Il a la tête de la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Stanislas Zezé est diplômé de l'Institut des sciences politiques et économiques de l'école d'administration de l'Université de Michigan aux États-Unis, où il a obtenu un MPA, Master of Public Administration, avec une spécialisation en gestion de risques financiers et planification stratégique en développement économique. Il a fait valoir son expérience dans des institutions comme la Banque mondiale, l'Institut international pour l'économie à Washington, comme directeur de projet. Et Stanislas Zezé est depuis 2007 le président du conseil d'administration de Bloomfield Investment Corporation. Stanislas Zezé, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la définition de la notation financière ? Alors, la notation financière, contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose de très simple. Le rôle d'une agent de notation financière, c'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit d'un emprunteur. Donc, c'est établi la capacité et la volonté d'une entité emprunteuse à faire face à ses obligations financières. Et ça se fait en évaluant un certain nombre de qualitatifs et quantitatifs qui va permettre à l'agence d'établir une échelle de notation. Vous avez une échelle à court terme et une échelle à long terme. Donc, il va établir sur cette échelle la capacité de cette entité à faire face à ses obligations financières à coût moyen et long terme. C'est un processus annuel. Donc, la notation qui est faite est valable un an et chaque année, il faut la renouveler. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dynamique. Il y a souvent une confusion. Alors, quelle différence on peut faire entre l'audit, le commissariat au compte et la notation financière ? Alors, le commissariat au compte et l'audit, l'objectif est de vérifier la conformité de la gestion de l'entreprise vis-à-vis des règles de gestion comptable financière qui sont établies. Ce n'est pas ça le rôle d'une agent de notation financière. Même si nous regardons les rapports d'audit, nous regardons un certain nombre de choses qui sont faites par les auditeurs et les commissaires au compte, notre objectif est d'établir la qualité de crédit, qui sont deux choses complètement différentes. Donc, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de confusion, même si nous regardons la gouvernance, même si nous regardons un certain nombre de paramètres. À la fin de la journée, ce que nous cherchons, c'est la capacité de cette entité à faire face à ses obligations. Donc, vous pouvez être une société qui est en conformité avec les règles comptables et puis ne pas être capable de faire face à vos obligations financières, vice-versa. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux métiers complètement différents, même s'ils peuvent être complémentaires quand il s'agit de l'agent de notation financière, parce qu'on va regarder, évidemment, les états financiers certifiés, parce que ça nous donne une sorte de confort vis-à-vis des documents que nous donnons en termes de véracité. Et ceci dit, nous ne sommes pas un cabinet d'audit, nous ne faisons pas l'audit, nous ne faisons pas le commissariat au compte. Et depuis quand existe la notation financière dans le monde ? Alors, la notation financière existe depuis près de, on va dire, près de 140 ans. Elle est arrivée en Afrique dans les années 99 avec une agent de notation financière qu'on appelle Global Credit Rating en Afrique du Sud. Ensuite, en 2000, il me semble, début des années 2000, une autre agent de notation financière s'est créée au Nigeria, à Gusto, et Bloomfield. La troisième agent de notation financière en Afrique, mais la première en Afrique francophone, qui a été créée en 2007. Donc, aujourd'hui, ça fait 15 ans d'existence. Et comment avez-vous eu l'idée ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Surtout que l'Afrique francophone, c'était un terrain vierge. Alors, est-ce que les débuts ont été faciles ? Alors, j'ai pensé à créer l'agent de notation financière quand j'étais en la Banque mondiale. Dans mes différentes rencontres avec des gouvernements africains, je me suis rendu compte, justement, du fossé qu'il y avait entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux. Et c'était un gros problème parce que ça renchérissait le coût de l'argent pour les pays africains et les entreprises africaines. Et je me suis dit qu'il fallait justement fermer ce... Si vous voulez, il fallait trouver une solution pour pouvoir réduire cette asymétrie d'informations entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux. Et pour moi, une agent de notation financière était l'outil par excellence pour justement réduire cette asymétrie d'informations. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé et je commençais à écrire le projet pendant que j'étais à la Banque africaine de développement. Et finalement, j'ai quitté la Banque africaine de développement. Je suis allé à Shell et pendant que j'étais à Shell, j'ai finalisé le projet et j'ai décidé de créer l'agence en 2007. Évidemment, c'était quelque chose de nouveau dans un environnement comme celui-là, qui culturellement n'est pas forcément un environnement transparent, mais plutôt un environnement opaque. Donc, véni avec un outil qui parle de transparence et de bonne gouvernance, évidemment, il y avait une certaine réticence, même du marché et des acteurs du marché. Évidemment, nous avons persévéré. Nous avons démontré par la pédagogie que c'était un outil qui était un outil non seulement formidable, mais nécessaire pour le développement du marché des capitaux. Et 15 ans après, évidemment, l'histoire nous donne raison d'avoir persévéré et d'avoir insisté. Et d'ailleurs, c'est rentré dans les mœurs du marché des capitaux et c'est même rentré dans la réglementation du marché des capitaux dans l'UOMO, par exemple. Et quelle est la monnaie de référence ? Alors, nous faisons notre notation financière en monnaie locale, ce qui est différent des agents de notation internationale qui font leur notation en dévise étrangère. La différence, c'est qu'en monnaie locale, nous établissons la vraie qualité de crédit parce que votre capacité à rembourser, on l'établit dans une monnaie. Donc, évidemment, votre monnaie d'opération, qui est votre monnaie qui établit votre richesse, il est forcément beaucoup plus logique d'établir votre capacité à rembourser dans cette monnaie. Votre capacité à rembourser en dévise étrangère va dépendre du niveau de réserve de dévise de l'espace monétaire dans lequel vous vous trouvez. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans un espace monétaire qui a très peu de dévise, même si vous avez en monnaie locale, vous êtes très riche, vous pouvez être très pauvre en dévise. Donc, la notation en dévise étrangère vous donnera une mauvaise note pendant que vous avez la capacité de remboursement. Donc, nous, on a fait le choix de faire la notation financière en monnaie locale pour pouvoir justement établir la vraie qualité de crédit des pays africains et des entreprises africaines, qui sont d'ailleurs pénalisées par la notation financière en dévise étrangère. On le voit sur les marchés des capitaux à l'extérieur. Maintenant que nous sommes rentrés dans la danse, évidemment, ça a un impact finalement sur les investisseurs qui comprennent désormais que la notation en dévise étrangère ne détermine pas la vraie capacité de remboursement des pays africains et des sociétés africaines. Donc, je crois que ça, c'est un grand milestone qu'on a accompli. Et aujourd'hui, tout le monde comprend ça. Nous notons les pays africains qui font valoir leurs notations en monnaie locale pour pouvoir challenger justement les notations en dévise étrangère. Stanislas Zezé, vous avez parlé de processus annuel concernant la notation financière. Alors, quelles sont les étapes justement de ce processus ? Alors, c'était la première année. On signe le contrat, naturellement. On va faire le lancement de la notation financière à travers une présentation au comité des directions. Et nous allons initier une demande de documents, des documents qualitatifs, des documents quantitatifs, que nous allons analyser à la réception. Ensuite, nous allons procéder à des entretiens, des entretiens avec l'équipe dirigeante de l'entité que nous notons. Cette étape d'entretien est une étape extrêmement importante parce qu'elle permet d'avoir des informations complémentaires, de challenger les pourvoyeurs de ces documents-là, et puis de mieux comprendre la stratégie et comment fonctionne l'entreprise. Ensuite, nous allons approfondir les analyses et sortir un rapport provisoire qui sera envoyé à l'entité notée pour commentaire. Et c'est l'occasion aussi pour cette entité de renforcer les informations et clarifier un certain nombre de choses. Par la suite, nous finalisons le rapport. Donc, les analystes vont finaliser le rapport et le transmettre au comité de notation, qui est une entité séparée des analystes. Pour des raisons de gouvernance, il y a cette séparation stricte entre ces deux entités. Donc, le comité de notation va revoir les propositions de notes et de rapports des analystes et va décider, va statuer sur une note à court terme et une note à long terme qui viennent avec des perspectives. La note à long terme va établir les fondamentaux de l'entité notée et la note à court terme va établir la liquidité à court terme, donc à moins de 12 mois. Et l'on entend, lorsqu'on consulte vos rapports, on lit souvent des notes comme A+, B-. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cela ? Bien sûr. Ce sont des caractères que tous les agents de notation financière utilisent. Généralement, tous les agents de notation financière, à part Moody's qui a une échelle à long terme qui est particulière, toutes les autres agences ont la même échelle de notation à long terme. Les échelles de notation à court terme sont différentes d'une agence à une autre, mais les échelles à long terme sont généralement, comme je disais, à l'exception de Moody's, les mêmes. Donc, vous avez 20 crans sur l'échelle de notation à long terme. Vous avez 10 crans en catégorie d'investissement. Catégorie d'investissement, c'est, si vous voulez, la catégorie dans laquelle, généralement, on ne vous demande pas de garantie. Ça veut dire que vous êtes dans la catégorie qui part de risque modéré à risque extrêmement faible. Là, on ne vous demande pas de garantie et l'argent coûtera moins cher que si vous êtes dans l'autre catégorie, qui est la catégorie spéculative, où vous partez de risque assez élevé à défaut avéré. Et dans cette catégorie, on vous demandera toujours des garanties, mais des garanties en fonction du niveau où vous vous trouvez dans cette catégorie-là. Voilà. Et donc, généralement, les investisseurs comprennent les notes que nous donnons, mais derrière ces notes, vous avez un rapport détaillé qui part en fonction des entreprises ou en fonction des pays de 10 pages à 35 pages. Donc, ils sont vraiment détaillés, où ceux qui ne comprennent pas les notes vont pouvoir lire et comprendre le rationnel derrière la notation qui a été attribuée à l'entité. Et même ceux qui comprennent les notes ont besoin d'avoir ces détails-là pour pouvoir prendre des décisions. Donc, la notation, finalement, c'est une aide à la décision d'investissement. – Et qu'est-ce qui garantit la crédibilité de votre travail ? Sans vouloir vous offusquer ? – Non, non, pas du tout. C'est une question qui nous est posée tout le temps. – Qu'est-ce qui dit que vous ne pouvez pas recevoir des dessous de table pour donner une excellente note, par exemple ? – Déjà, la première chose, vous ne pouvez pas tricher en notation financière. Si je dis que vous êtes 3A, donc c'est le top des tops, c'est-à-dire que la probabilité de faire défaut sur un emprunt est nulle. Si je vous donne cette note parce que vous avez payé pour, et qu'en réalité, vous valez C. C, ça veut dire que la probabilité de défaut, elle est très élevée. Mais dans la vie normale, vous êtes C, vous n'êtes pas 3A. Donc, évidemment, vous allez vous comporter en C et vous allez faire défaut. Et on va se poser la question, on va dire, mais Blumfield a dit que la probabilité de défaut était nulle, pourtant, ils ont fait défaut au premier emprunt. Deux fois, et Blumfield, vous perdez complètement votre crédibilité. Aucune agence ne prendra ce risque-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la crédibilité s'obtient d'abord par le marché. Parce qu'une agent de notation financière est une société commerciale. Donc, avant même d'être agréé par l'administration, on vous demande d'avoir fait vos preuves auprès du marché. Donc, ça veut dire que si les gens vous font confiance, parce que vous avez démontré par votre méthodologie, votre capacité à établir les qualités de crédit, évidemment, à ce moment-là, l'autorité de régulation vous fera confiance et va vous agréer en vous demandant un certain nombre d'éléments. Donc, nous sommes agréés sur le marché de l'UO. Nous sommes agréés sur le marché du Rwanda. Nous sommes reconnus par la CEMAC et par les autorités des marchés européens parce que nous travaillons, nous notons des entreprises en France et en Angleterre. Donc, évidemment, cette crédibilité vient de là. Ça fait 15 ans que nous existons. En 15 ans, vous n'avez jamais, il me semble que vous n'avez jamais entendu de scandale sur Blumfield qui a vendu des notes. Nous ne vendons pas les notes, mais nous vendons le service d'établir des notes. Et à qui profite la notation financière ? La notation financière profite déjà à l'entité qui est notée parce que ça lui permet d'établir sa qualité de crédit et de pouvoir mieux négocier ses taux d'intérêt et ses conditions d'emprunt. Elle profite aux investisseurs qui, eux, vont avoir une vue globale et détaillée sur la capacité de remboursement des emprunteurs et va permettre aussi de réduire justement cette asymétrie d'informations parce que maintenant, ils ont une visibilité. Et pour les autres auteurs de régulation du marché des capitaux, ça permet d'avoir un marché transparent parce que ce sont des rapports qui sont publiés. Donc tout le monde peut voir comment fonctionne telle ou telle entreprise. Et même pour l'entité notée, ça lui permet, ça lui sert de tableau de bord parce que nous mettons en relief de façon très claire les forces et les faiblesses de cette entité-là. Et évidemment, l'entité mettra en place une stratégie qui lui permettra de pallier aux faiblesses et de renforcer les points positifs. Stanislas Zézé, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.